alors pourquoi on s'engueule à gauche on va voir une question bref donc j'avais essayé un petit peu de réfléchir à ça et puis le réfléchir tu avais essayé vous voyez l'état dans lequel ça m'a mis à marco sans état donc à marco c'est sans classe sociale et sans état du con enfin bref altegra on fait une formation pour comment dire devenir anti-raciste si tu veux à 150 euros la matinée est ce que ça contre les gens avec les gros cuit toi tu le sens bien mon gros cuit non non sur le clivage gauche droite il n'est pas du tout d'accord à moi la façon dont je le vois c'est tout je crois je je sais pas moi c'est alors pourquoi on s'engueule à gauche on va voir une question alors il y en a il y en a des raisons pour lesquelles on s'engueule très régulièrement ça je dis pas le contraire et pour éviter de surcharger et de rentrer dans des espaces vectoriels à m dimensions quoi j'ai essayé de tout réduire à deux axes quoi en faisant très très simple mais les principales raisons engueulades que je vois sur les réseaux sociaux en général c'est orienté autour de deux choses quoi c'est à dire ceux qui défendent le réformisme et ceux qui versus ceux qui veulent la révolution c'est à dire le droit de vote versus faut prendre entre guillemets le pouvoir par les arbres voilà donc ça c'est un des premiers points c'est un des premiers points de désaccord qu'on retrouve très fréquemment à gauche quoi et puis le deuxième là quelque chose qui est apparu il n'y a pas très très longtemps quoi c'est tout ce qui est lutte de classe versus concept d'intersectionnalité quoi intersectionnalité c'est quelque chose qui est apparu à peu près dans les années 50 donc moi toute mon éducation politique entre guillemets bah c'était une lutte des classes quoi je veux dire voilà j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps il ya quatre bandes qui m'a envoyé une vidéo là de politiquons sur la voilà l'intersectionnalité qui est plutôt pas mal parce que bon pour moi c'est pas voilà c'est pas quelque chose de de entre guillemets naturel pour faire plaisir aux droits tard voilà voilà où en fait d'un certain côté donc ceux qui défendent les concepts de lutte des classes vont dire que toutes les formes d'oppression sont liées à ce rapport de domination entre les différentes classes sociales de l'autre côté les intersectionnels ont tendance à dire que non c'est pas que la classe sociale les rapports de domination ne sont pas liés une et d'exploitation ne sont pas liés uniquement à la classe sociale il ya d'autres choses qui rentrent en compte comme le genre la nationalité la race tout ça et c'est hyper complexe et moi je t'avouais c'est quelque chose que je maîtrise pas des masses quoi sincèrement c'est moi je le moi je le comprends comme un truc parce que j'avais vu une vidéo taïs des scufons où elle faisait genre que oui à l'intersectionnalité ça disait gros mais c'était en fait j'étais chez danito erasmo de streamer bref dans la vidéo elle expliquait qu'en gros qu'est ce qu'il avait sorti oui il avait sorti qu'en fait un homme noir riche en fait était moins privilégié qu'un homme blanc prolo ou je sais plus non qu'un homme blanc prolo était plus privilégié quoi un homme noir riche mais non mais l'a pas compris en fait c'est à dire qu'il faut comparer à des mêmes niveaux c'est à dire que tu prends un pro je sais pas un bourge et un bourge les mêmes niveaux de salaire de patrimoine et tout tu vois bah en fait le blanc va être favorisé dans la société par rapport aux noirs parce que il y aurait le racisme systémique voilà c'est en gros ça que ça explique quoi il ya plein de discriminations possibles par exemple bon voilà il ya les gens beaux et les gens moches par exemple comme tu disais thierry avec l'exemple de couche Dieu a dit il y aura des hommes blancs il y aura des hommes noirs il y aura des hommes grands il y aura des hommes petits il y aura des hommes beaux il y aura des hommes moches et tous seront égaux mais ça sera pas facile et il a ajouté il y en a qui seront noirs petits et moches et pour eux ça sera très dur tu vois mais bon sur ce concept là moi ce que j'en ai retenu c'est qu'au départ il avait été développé je me rappelle plus du nom de cette dame de cette fois crème chaud je te crois sur parole qui avait remarqué globalement que dans la lutte de part dans la lutte anti raciste elle était invisible parce que c'était une femme noire donc dans la lutte en tire voilà elle était invisible dans les luttes anti raciste parce que c'était une femme et dans la lutte pour le féminisme elle était invisible parce qu'elle était noire et donc elle avait développé un peu ce concept d'intersectionnalité je sais pas pourquoi tu te marres asien mais bon je pense que c'est en partie vrai moi j'y crois oui j'y crois à 2000% mais c'est mais après ces histoires c'est très compliqué et ça on va y revenir parce que moi il ya un truc qui me dérange fondamentalement dans l'intersectionnalité c'est que ça remet l'individu au centre de la réflexion et plus la classe quoi et ça ça me dérange c'est d'ailleurs la critique et la critique qui est faite aux gens d'intersectionnalité c'est qu'ils sont un peu trop proche du mouvement libéral entre guillemets alors que la critique qui fait aux gens la lutte des classes c'est que ils invisibilisent les autres formes de lutte tu vois profitent d'une seule lutte qui est en faveur des blancs pour la consommer d'eau après moi je reconnais quelque chose cette théorie d'intersectionnalité c'est que ça peut permettre à beaucoup de gens de comprendre justement ces rapports de domination des classes à travers des concepts comme la race le sexe ou le genre donc deux axes globalement réformisme révolutionnaire et sur l'axe des abscisses intersectionnel versus lutte des classes quoi et puis ça me permet plus ou moins alors j'ai mis le seul youtubeur neutre et apolitique que je connais en plein centre ou au codélique voilà mais donc on va sortir globalement oh les animations là 4k 60 fps c'est tout c'est powerpoint pauvre con je connais pas assez les youtubeurs de enfin les influenceurs sur youtube ou sur les réseaux sociaux pour les classer on va dire correctement quoi mais tous ceux là je les mettrai à gauche avec quand même bon un ca à très particulier qui est celui là 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 en haut à gauche là là haut ah mister génocide voilà antoine parce que je pense qu'il ya un an ou deux je l'aurai sûrement pas mis dans cette cette carte il a changé aujourd'hui il y a quand même une évolution un petit peu, non non mais dans le discours je dis pas qu'il a changé ou qu'il a pas changé c'est pas ça mais dans le discours il y a quand même une petite évolution que je trouve assez intéressante ouais mais avant il se branlait surtout avant il se branlait surtout sur le roi le petit génocide alors attends, en haut à gauche déjà on a Patchwork c'est ça ? voilà, on va commencer, donc ça c'est un peu la clique, en haut à gauche il mis Patchwork dans l'intersectionnel je pense que ça se discute pas ouais je pense que ça se discute pas trop d'ailleurs les 4 sont à mes yeux, Passion Zéro, Malin Génie voilà et Game of Earth qui est une anarcho-féministe très très intéressant d'ailleurs si vous voulez découvrir un peu des vidéos sur le féminisme allez plutôt écouter ce que elle fait c'est vraiment Game of Earth Earth, la Terre bref d'accord donc c'est probablement l'influenceuse de Youtube la plus intéressante que j'ai trouvé pour parler de féminisme ok sincèrement donc là on a des gens qui globalement sont très attachés à l'intersectionnalité mais qui enfin Patchwork l'a dit clairement que lui il votait pas quoi c'est quoi le rond noir à côté de Malin Génie ? ça c'était Passion Zéro ici là ah d'accord Passion Zéro très très bien aussi Passion Zéro en plus il fait des vidéos assez courtes qui sont vraiment intéressantes je trouve assez simple c'est très pédagogique c'est très court c'est par rapport par exemple à des vidéos de Patchwork de une heure avec d'autres sornettes tu vois qui peuvent être enfin qui sont plus adressées on va dire à un public universitaire quoi qui peuvent être un peu indigeste pour certains lui il fait des petites vidéos assez courtes qui sont vraiment intéressantes et je trouve assez bien fait et si j'en ai une à vous conseiller c'est celle qu'il avait faite sur le mérite ça va te plaire ça Juju vidéo sur le mérite je pense que tu vas l'aimer d'accord tu vas l'aimer capacité élémentale et un environnement qui a favorisé chez lui la capacité de vouloir travailler et la capacité de se mettre des coups qui occupent un moment où est le mérite ? et dernier point quand bien même serait-on responsable de l'exploitation de nos talents combien même il y aurait un mérite à avoir travaillé son potentiel nous ne sommes pas responsables de ce que la société décide de valoriser Pierre n'y peut rien si ses capacités hors normes de calcul sont extrêmement valorisées dans un monde d'informatique et de finances et Félix n'y peut rien si dans ce même monde son extrême sensibilité littéraire et linguistique ne lui offre aucun statut social particulièrement privilégié le titimit par exemple donc lui il avoue c'est quelqu'un de révolutionnaire mais qui vote donc voilà et qui avait fait une vidéo justement là-dessus où il essayait d'expliquer pourquoi est-ce qu'il votait pour Mélenchon donc c'est quelqu'un qui incite à aller voter donc je ne peux pas le mettre tout en haut mais pas non plus tout en bas j'ai casé un peu tout ce qui gravite plus ou moins autour de Danny Eras c'est-à-dire voilà Léo Kali Moufette Wissam tout ça donc eux qui sont à mes yeux alors là Vlanx aussi je ne sais pas si c'est vrai parce que je ne les connais pas assez bien je n'ai pas des connaissances que tu as mais j'ai tendance à les associer parce que je sais qu'ils se renvoient régulièrement les uns vers les autres donc bon ils aiment bien se caresser entre eux c'est vrai ouais ouais non bah ils ont loin moi tu sais que j'adore te caresser souviens-toi quand t'es devenu alors je suis d'accord je suis d'accord avec ce que dit Tracassane Altegra il dit c'est faux l'influenceuse la meilleure sur le féminisme c'est Stéphane Edouard effectivement évidemment c'était fou le grand c'était fou voilà le chiropracteur de l'extrême droite quoi déplacement des vertèbres c'était fou le mec avec un docteur Manhattan Macron c'est Studio Krapulax c'est ça excellent Studio Krapulax j'invite tous les gens à s'abonner à sa chaîne il est enfin si vous voulez vous marrer un peu je le trouve particulièrement drôle enfin si tout le monde sera d'accord ensuite à droite on a le confus Daimon voilà Daimon de confus qui a été à l'UPR et tout mais qui devient de plus en plus intersectionnel avec le temps oui c'est pour ça que tu vois il y a quelques années je l'aurais placé peut-être tu vois un peu plus vers la droite vers l'Ude des classes quoi et aujourd'hui bon bah il est un peu comme moi moi c'est pareil tu vois il y a moi je suis ici pour ceux qui ne savent pas Naïf vs Expert moi il y a quelques années j'étais au même tu vois comme ces trois là comme Chenio et Analgenocide quoi et puis en vieillissant c'est vrai que bon je ne suis plus aussi sûr de tout ça Canard réfractaire Canard réfractaire je ne sais plus trop où le foutre c'est un peu le tabibian de la gauche le confinement de ouf le confinement non mais c'est pas ça je ne sais plus je le trouve un petit peu incompréhensible à des moments je ne sais plus trop où le mettre Canard réfractaire à gauche je n'y arrive plus Antoine Antoine calme toi Antoine Antoine écoute moi Antoine arrête de t'énerver mais tu fermes ta gueule et tu appelles à la vaccination moi je ne m'énerve pas parce que moi je ne suis pas une prostituée contrairement à d'autres t'es un débile t'es un débile dangereux tu fermes ta gueule de con et tu te tais et tu appelles à la vaccination comme tout le monde c'est quand même incroyable d'être un mongol d'être là en train de dire oh oui mais bon combien de morts parmi tes abonnés espèce de débile donc moi je ne m'énerve pas parce que moi je ne suis pas une prostituée contrairement à d'autres non mais bon voilà quoi je t'ai dit je ne sais plus trop où le mettre lui je l'ai mis là tu vois il barbote il est bien canard une vraie rhétorique de lutte des classes quand même chez le canard tout à fait je pense que de quel côté il est c'est quand même assez clair il arrête de faire le canard celui-ci non non mais moi pour moi ça reste du gauchiste il n'y a pas de soucis mais tu vois bon sur les élections sur la démocratie directe puis après sur la révolution tu vois je ne sais plus trop trop où le mettre quoi mais plus sur l'axe vertical que sur l'axe horizontal quoi sur l'axe horizontal je pense qu'il est plutôt bien placé mais sur l'axe vertical je ne sais plus trop où le mettre après on a c'est pas le stagirite là où je suis oui c'est le stagirite ok on s'est pareil je ne m'ai pas quand même c'est un militant et des filles qui passe souvent sur le média qui a sa propre chaîne et qui a qui a une chronique sur le média qui s'appelle on sort les dossiers moi j'aime beaucoup le stagirite franchement ça me plaît beaucoup ces vidéos en plus je trouve que il a comment dirais-je il a une façon de présenter les choses qui me plaît bien je le trouve vraiment bon il faut qu'elle aille à l'école et qu'elle se soigne d'ailleurs j'ai cherché un terme scientifique pour décrire cette attitude et ces connards de bons gros connards mais cravatés d'aller chounier devant les caméras du monde entier bon qu'il soit réac et tout ça ça on s'y attendait c'est des polémistes de plateau il n'existe que par le scandale mais quand même à ce point c'est quoi leur problème ok ensuite juste on a l'incroyable naïve versus expert bien évidemment donc ça on va passer l'étoile montante du youtube game non non je pense pas moi je pense que on est pas trop dans l'étoile montante mais bon Altegra à chaque fois que tu prononces Ouria tu es obligé de nous verser un euro en don hip 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 Ouria Wissam Wissam on va y venir on va y venir Altegra Wissam 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 Altegra il va faire un AVC direct on va aborder les sujets difficiles Altegra rejet de l'intersectionnalité voilà alors pas du ring je l'ai mis là parce qu'il est copain avec Antoine alors ça tombe bien j'ai un homme soja sous la main qui lit ce genre d'auteur nul je sais pas si c'est Altegra Altegra il n'était pas d'accord il disait pas du ring et tout il défend Ouria il défend Danny Raze il racialise de plus en plus c'est compliqué c'est compliqué à avoir des cases bien bien établies c'est vrai que moi j'ai discuté un petit peu avec lui pas du ring en privé sur twitter c'est vrai qu'à une époque il était plus rouge brun enfin rouge brun c'est à dire Charles camarade Charles compatible et maintenant c'est vrai qu'il se gauchise un peu plus et il veut faire un petit peu la jonction entre camarade Charles et Wissam les indigénistes en gros son objectif c'est de faire coucher Wissam et camarade Charles c'est un peu ça et puis après on a donc Loïc Chéniot voilà qui est lui par contre dans le rejet total de tout ce qui est intersectionnalité combat féminisme tout ça par contre toujours à bloc lutte des classes donc Luc Chéniot c'est un ancien prof de philo de l'éducation nationale qui a pas tenu mais bon il vend des formations marxistes à 300 balles écoute moi je considère que voilà c'est très intelligent comme move faudrait qu'on le fasse d'ailleurs on va avoir des formations nous aussi bon bah voilà désolé non c'était très bien il est gentil c'est un support homme attends je réserve quelques trucs la semaine prochaine je vous le dis la semaine prochaine c'est simple mercredi je passe mon oral jeudi matin je me réveille d'accord je sors l'ordinateur Marvel Fitness en PLS dans la semaine je vous le dis regardez attention Marvel regarde moi tu vas prendre une gifle une fessée frérot lutte des classes et tout c'est tout ceux que vous aimez pas c'est les ventoses les camarades Charles les rougirons les kuzmanovic enfin toute la toute la catégorie on va dire rouge brun machin ça serait ceux que vous devriez classer à côté rougirons de gauche il assume quand même d'être de droite mais après c'est le gommisme social tu sais c'est compliqué les gens qui appellent à voter Marine Le Pen tu peux pas les foutre à gauche non mais ne recommence pas ton argument ça mais il y en a marre d'entendre ce genre de conneries un peu gras sans déconner Justement Thierry je vais rebondir sur ce que tu disais et j'ai posé la question parce que c'est aussi un truc qui est revenu dans le salon Vocal Écrit Live est-ce que tu penses vraiment que l'opposition lutte des classes et intersectionnalité est pertinente et on en est parlé en prison notamment autour des droits de l'homme et question subsidiaire est-ce que tu penses pas que justement faire cette opposition là qui pour moi est une opposition fantoche ne nourrit pas justement des discours le discours de personnes comme Altegra par exemple ils sont complètement contents Oui oui ça on est d'accord là-dessus mais je veux dire Messieurs un peu de respect si vous ça cette carte là et cette classification là que j'avais faite c'est un peu ça là le titre c'était pour répondre à la question pourquoi on s'engueule à gauche ça veut pas dire spécialement que les deux entre guillemets d'ailleurs la classe est quelque chose de prépondérant dans l'intersectionnalité mais oui je pense que ça l'intersectionnalité ça a tellement été récupéré par la droite et particulièrement par l'extrême droite aussi ces concepts là qu'à la fin on mélange tout et on finit par raconter des trucs du genre voilà Marine Le Pen c'est une marxiste tu vois elle défend la lutte des classes et le marxisme on finit par aboutir à des conneries et des discours complètement contre ce type là tu peux pas dire que quelqu'un qui se défend parce que toi tu voulais me la mettre là en haut à droite avec les Antoine Goya et tout ça et les Loïc Chagnou je veux dire tu voulais la mettre là mais je veux dire comment est-ce que tu veux classer quelqu'un de révolutionnaire marxiste à bloc qui appellerait à voter Marine Le Pen qui défend absolument pas tout ce qui est collectivisme et marxisme qui est anticommuniste c'est quand même anticommuniste possible comment tu veux me faire rentrer ces deux trucs là-dedans comment tu arrives à tordre les trucs pour essayer de rentrer des trucs dans ton idéologie qui est profondément raciste on va pas se cacher je veux dire voilà quoi comment est-ce que tu arrives à tout mélanger et à tout ordre pour défendre ton idéologie à toi quoi je sais pas comment tu fais sincèrement je ne sais pas ce qu'on se dit c'est que les classes populaires ont choisi Marine Le Pen et ça c'est pas faux il y a des statistiques effectivement si tu regardes par niveau de revenu effectivement t'as plus tendance à voter Marine Le Pen que Emmanuel Macron et elle elle se dit bah effectivement les classes populaires d'instinct elles savent un peu c'est quoi leur intérêt et si elles ont choisi que Marine Le Pen était moins dans leur désintérêt qu'Emmanuel Macron donc ça ça allait être mieux pour elles bah c'est peut-être qu'il y a des raisons en fait et là dessus je pense pas qu'il y a des torts ah oui moi je pense que les raisons c'est les discours confus de partout c'est ça la raison principale c'est pas de c'est surtout ça c'est d'être pas clair c'est d'essayer de faire croire des trucs de récupérer comme je le disais au début du powerpoint tu vois énormément de langage de la gauche de tout mélanger c'est tout mais l'idéologie de Le Pen elle est très très claire on en avait déjà fait un live là dessus avant le deuxième tour je me souviens l'idéologie de Le Pen elle est très très claire elle a pas changé depuis 50 ans c'est les mêmes qui dirigent c'est la même famille qui gère le parti depuis 50 ans c'est les mêmes cadres qui sont toujours là les Chéniaux Pénin Chatillon Lousteau toute la clique pas Chéniaux qu'est-ce que je dis là j'ai fait Lousteau Chéniaux excuse moi j'ai fait une erreur bref les Lousteau Chatillon Pénin et toute la clique qui sont là à se branler à fêter l'anniversaire d'Hitler à s'envoyer des photos d'assiettes de riz avec des croix gammées à célébrer Léon de Grêle un ancien de la Lafana c'est tous des anciens du GUD je veux dire ils sont toujours là ces mecs là et c'est eux les cadres du parti donc on arrête de raconter tout un tas de conneries à essayer de faire croire que c'est dans l'intérêt de la classe et puis je l'étonne toi ah mais ça m'énerve ça d'un coup encore et toujours ces conneries c'est insupportable le désaccord est très simple c'est à dire en fait toi Thierry tu es convaincu que voter Marine Le Pen te discrédite automatiquement du fait d'être de gauche tu vois alors que Altegra lui il est convaincu que Macron c'est pire et que on vient pour t'es déjà le pire et tout j'ai jamais dit que voter Le Pen c'était discréditant pour dire je suis à gauche non je te dis c'est discréditant quand t'es un personnage public comme Tatiana Vantoz qui est censé être éduqué à tous ces concepts voilà c'est eux dont je parle c'est pas de l'électorat moi le prolo j'arrive tout à fait à comprendre qu'il n'y a pas eu d'éducation entre guillemets qu'il n'y a pas eu la chance tu fais ton prof de prison non mais qu'il n'y a pas eu la chance d'avoir accès justement à toute cette éducation là parce que c'est pas donné à tout le monde on n'a pas tous cette chance là d'avoir accès à l'éducation là dessus je suis désolé mais c'est un constat c'est pas un mépris ça n'a rien à voir avec ça c'est juste une remise en cause de l'égalité dans l'éducation nationale voilà mais après quelqu'un comme Tatiana Vantoz qui est censé justement un petit peu maîtriser tous ces concepts quelqu'un comme Greg Tabibian aussi tu vois qu'eux ils appellent et qu'ils disent qu'il faut voter Le Pen parce que Macron c'est l'horreur je veux dire moi à mes yeux eux ils sont impardonnables c'est tout ils sont éliminés d'office de tout ce qui est gauche c'est tout parce que t'es dans la morale t'es dans la morale et je veux pas te piquer mais c'est de la morale Altogra tout ça c'est de la morale tu le sais très bien tout ça c'est je l'ai dit c'est des croyances c'est de la morale bien sûr ça dépend en quoi tu crois toi tu crois que genre Wissam c'est comment tu l'avais appelé un Mohamed Mera lunette tu vois tu te rends compte des propos que tu tiens tu vois tu te rends compte des propos que tu tiens comme tu vois tu crois que c'est tu vois Wissam ou rien c'est le diable et tout ça c'est Satan c'est Satan Auréa a signé un texte qui s'appelle je suis Mohamed Mera tu vois comment ? Auréa a signé un texte qu'elle appelle je suis Mohamed Mera mais je sais pas je l'ai pas lu le texte je sais pas dans quelles circonstances ça a été fait tu peux me sortir ce genre de conneries à gauche et à droite tes anecdotes je n'en sais rien mais je veux dire voilà le truc toi t'es obsédé par ça c'est quelque chose qui t'obsède je sais pas pourquoi on le voit bien dans les discussions Discord qu'on a pu avoir je t'aime bien Altegrin il n'y a pas de soucis j'ai rien contre toi c'est pas le problème mais c'est quelque chose qui t'obsède t'arrives pas à t'en défaire tu reviens en permanence là dessus il y a un cruchot en permanence là dessus je veux dire essaye de débloquer un peu ton esprit et de t'ouvrir un peu à tout ça et te rendre compte qu'on te fait rentrer dans la tronche tout un tas de discours à la con qui n'ont pas lieu d'être et qui ne tiennent pas une seconde je pense que je suis pas le seul ici t'as eu des débats avec plein de gens je pense à Jaoued à Cam tu vois là dessus on est venu te le répéter en permanence et à un moment arrête de croire ce genre de conneries c'est tout je dis pas ça méchamment mais arrête de croire ce genre de conneries tu mélanges tout je suis désolé quand t'en arrives à me dire qu'il faut mettre Tatiana Vantoz marxiste révolutionnaire mais c'est putain mais non marxiste révolutionnaire dans le camp de ma gauche en tout cas je sais pas si elle est marxiste révolutionnaire mais le problème c'est que vous faites des chers regarde la dernière vidéo qu'elle a faite où elle te dit que gauche et droite ça a plus rien à voir non mais regarde la dernière vidéo qu'elle a faite où elle te dit que gauche et droite ça a plus rien à voir il est forcément plus dans le camp de la gauche machin il y a un côté mépris des classes populaires putain parce que tu sais ton explication de dire oui mais c'est parce que c'est un peu ce qui plaît aux classes populaires qui votent Marine Le Pen c'est le côté raciste c'est le côté sécurité machin c'est la vérité pardon c'est ça c'est ça mais arrêtez parce que tu méprises les pauvres en vrai mais arrête de me faire dire des trucs que j'ai pas dit mais moi je travaille ma vie entière elle est dédiée justement à éduquer les gamins des pauvres alors arrête de dire des conneries comme ça arrête de dire des conneries ce genre là tu n'y connais que dalle c'est pas une question de mépriser les pauvres c'est pas une question de ça mais l'électorat de Le Pen la majorité des préoccupations de l'électorat de Le Pen c'est l'aspect sécuritaire c'est ça le truc identitaire et sécuritaire c'est ça leur lettre motive ça va pas plus voir et c'est en leur temps de croire ça qu'on les nique qu'on les nique bien profonds on l'a vu l'augmentation du SMIC le RN ils ont pas voté l'augmentation du SMIC ils ont pas voté l'augmentation du SMIC parce qu'ils ont plus de connaissances en économie que vous mais bon ça c'est autre chose ta gueule toi je sais plus quelle est la notion encore naturaliste que tu m'avais sorti et je t'avais demandé d'accord ok même si t'avais raison qu'est-ce qu'on fait avec ça je crois que c'était à propos de Hugues Lagrange là justement tu vois sur ce qu'il est exposé où toi t'avais essayé ça un petit peu pas que de la culture de la génétique aussi si je me souviens bien et je t'avais dit ok c'est vrai d'accord on a de mes temps on s'en fout bon moi je te dis que c'est faux mais même si t'as raison qu'est-ce que tu fais de ce genre de données qu'est-ce que tu en conclues et quelles sont les actions que tu vas mener par exemple la carte des cuits les mecs qui sont là à se branler ah oui la carte des cuits elle dit qu'on est trop intelligents je veux dire d'ailleurs les plus intelligents c'est les chinois donc je pense que sur cette carte des cuits donc je pense qu'on devrait tous obéir au parti communiste chinois parce qu'après tout c'est eux les plus intelligents je veux dire voilà qu'est-ce qu'on fait même si ça c'était vrai qu'est-ce qu'on fait de cette donnée là qu'est-ce qu'on en fait et là il y a un vrai choix politique là il y a un vrai choix politique qu'est-ce qu'on fait on dit ah bah ceux-là ils sont cons donc on va les maintenir tu vois ah ils ont des petits cuits donc ils vont faire des petits boulots un peu bébêtes et ce genre de choses des boulots faut pas trop réfléchir ou bien alors est-ce qu'on dit ah bah ceux-là ils ont des petits cuits alors on va leur donner une éducation de bien meilleure qualité que ceux qui ont des gros cuits afin d'essayer de rétablir une certaine égalité au sein de la société je veux dire qu'est-ce qu'on fait de ces données là même si elles étaient qu'est-ce que ça contre les gens avec des gros cuits toi tu le sens bien mon gros cuits je veux dire et ça la plupart du temps bah tu vois les faf ils arrivent pas à te dire réellement ce qu'ils feraient ils te disent on aurait pas dû faire le regroupement familial on aurait pas dû faire l'immigration on aurait pas dû blablabla ça oui donc ça ça rejoint ça rejoint ce que je t'ai dit sur l'électorat du FN ça leur préoccupation principale sécurité identité ce que je te disais sur Daniel Erase et pourquoi je les appelais avec un peu de provocation j'admets la gauche 8-6 pourquoi la gauche un peu punk à chien qui aime pas du tout la sécurité c'est moi qui fais du mépris de classe quand tu tiens ce genre de truc la gauche punk à chien c'est moi qui fais du mépris de classe c'est pas des promos les gars pour moi la gauche 8-6 si tu veux c'est pas des promos c'est pas des pauvres mais les vrais pauvres quand ils vont voir ce genre de discours en mode la sécurité c'est pas grave faut se laisser faire machin la chien dans les rues c'est pas grave j'ai jamais dit ça ils vont dire ben oui en fait c'est un discours de bourgeois c'est un discours de bourgeois mais ça j'ai jamais dit ça moi j'ai connu l'élection de le deuxième tour en 2002 avec Jospin je m'en souviens et je suis tout à fait d'accord que c'est un sujet qui doit être traité à gauche ça je suis tout à fait d'accord mais après là encore la sécurité il y a un problème de la sécurité qu'est-ce qu'on fait ? on descend dans la rue on tabasse des arabes ou on essaye d'un peu mieux répartir la misère sur le territoire tu connais mon truc là-dessus on construit les prisons on change la formation des juges à l'ENM on change la formation des juristes je sais que pour toi il y a un complot islamo-walkiste punk-achien derrière tout ça je le sais que tu le vois comme ça mais bon il y en a encore il faudra le prouver et bien pour moi la lutte des classes elle est aussi intersectionnelle et pour moi c'est deux axes qui sont nécessaires et complémentaires pour la coopération moi c'était Néo juste pour te répondre je répète ce que j'avais dit c'était pour essayer d'identifier pourquoi on s'engueille à gauche et dans le schéma de l'intersectionnalité là je le remets on voit bien que c'est la classe la classe fait tout à fait partie des et reconnue c'est pas uniquement une histoire de genre LGBT ou couleur de peau la classe fait partie intégrante des concepts de l'intersectionnalité donc voilà mais de toute manière toute la partie réfugié climatique c'est il n'y a que où on l'anticipe où on va la prendre en pleine gueule et puis ça va être violent quand on n'anticipe rien c'est clair ça finit toujours mal il faut impossible ce discours de il n'y a pas d'autre alternative je le trouve ironiquement très droitard ah non 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 là c'est pas c'est pas un problème politique là là c'est que toi tu mélanges encore tout t'es vraiment bon là dedans on parle plus de la même chose on ne parle pas d'idéologie et de choix politiques le réchauffement climatique c'est une vérité scientifique et de toute manière les gens qui vivent dans ces zones là il y a un moment ou un autre ils ne pourront plus continuer à vivre dans ces zones là parce qu'il n'y a pas d'eau tu ne peux pas planter de nourriture tu ne peux pas manger donc forcément tu vas te déplacer c'est évident ça c'est pas une histoire de choix politique j'ai la sensation que tu tords tout un tas de concepts dans tous les sens pour arriver à justifier ton idéologie qui est profondément raciste on va pas se mentir je pense je te le dis honnêtement qui est profondément raciste sur énormément de points et tu vas essayer de me tordre tout un tas de concepts dans tous les sens pour arriver à justifier ça je veux dire si t'as peur de l'immigration des noirs des arabes t'as le droit il n'y a pas de problème t'as le droit mais dis le franchement c'est tout tu estimes que ces gens là tu vois cette communauté là est problématique et dangereuse et nuisible pour la France sur quoi tu te bases je n'en sais rien je veux dire voilà mais t'as le droit de le dire il n'y a pas de soucis mais bon voilà arrête d'essayer de me tordre tout un tas de concepts politiques et philosophiques pour arriver à justifier ça c'est tout le souci avec les procès d'arrière pensée de pensée cachée c'est que par définition mais il n'y a pas de pensée cachée on a passé des heures à discuter sur Discord sur machin sur truc je veux dire putain là tu vois la première fois que tu es intervenu dans cette émission non mais Altegras je ne te gueule pas dessus mais excuse moi je m'emporte un peu tu vois tu es à cause de toi je me suis servi à un verre de rhum à cause de toi tu es quelqu'un qui est fondamentalement allez je vais reformuler si tu veux qui est très très sensible aux idées racistes on va dire ça comme ça d'accord pour ne pas te bousculer je veux dire il n'y a pas de problème moi aussi je suis capable d'utiliser le vocabulaire dans le bon sens je veux dire il n'y a pas de soucis mais si je te dis ça c'est pas gratuit c'est parce que c'est pas là à cause de ce que tu viens de dire c'est à cause de plus de heures les heures et les heures de conversation d'échange qu'on a eu sur les discords aussi bien par écrit que par vocale tu vois là j'en arrive à un stade où je te dis maintenant stop c'est bon on arrête tu vois cette conversation stop alors que les droitards ils vont dire non l'autoclassification des gens c'est quand même vachement plus pertinent que notre petite grille de lecture militante ils n'ont pas de grille de lecture militante va militer à droite va militer avec les droitards et arrête de prétendre que t'es de gauche et on en parle plus et on n'en parle plus tu vois c'est tout ça va pas plus Altegrave on fait une formation pour comment dire devenir antiraciste si tu veux à 150 euros la matinée si tu veux guérir ton trouble du racisme nous sommes là reste pour toi l'équipe de choc il n'est pas malade il n'y a rien il n'y a pas de malade Sous-titrage ST' 501